Après le message à la Nation du Président de la République, les partis politiques continuent de réagir aux grandes décisions annoncées dans ce journal, les propos du porte-parole du PDCI RDA. Les forces de défense et de sécurité ont joué à fond leur partition. Elles étaient bien présentes, un dispositif sécuritaire efficace qui a permis aux Ivoiriens de fêter dans la quiétude. A Addis Abeba, les négociations entre les deux Soudans ont repris ce week-end sous l'égide des deux médiateurs, le premier ministre éthiopien et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Le président Alassane Ouattara a présenté ses voeux à la Nation le 31 décembre dernier avec d'excellentes nouvelles, notamment le déblocage et l'augmentation des salaires des fonctionnaires. De même que de bonnes perspectives pour notre économie, demain c'est au tour des présidents d'institutions et des corps constitués d'adresser leurs voeux aux chefs de l'État. Et cette cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de RTI 1 à partir de 8h45. Après le message à la Nation du président Alassane Ouattara le 31 décembre dernier, je le disais, les partis politiques se prononcent. Ce dimanche, c'est au tour du PDCI RDA de réagir par la voix du porte-parole du président Aimé-Henri Conant-Bédie. Le chef a parlé, les populations l'ont entendu. Les partis politiques maintenant réagissent. Ce dimanche, le PDCI RDA s'est prononcé sur ce traditionnel discours de nouvel an du président Alassane Ouattara. C'est un discours honnête et plein de sincérité qui rassure et qui fait espérer en un lendemain meilleur. On sent transparaître dans ce discours l'engagement d'un homme d'État qui veut amener son pays vers l'émergence. Le porte-parole du président Henri Conant-Bédie et du PDCI RDA a salué les dispositions arrêtées pour le bien-être des populations. Nous avons vu un chef d'État se préoccuper de la paix en Côte d'Ivoire. Il a encore une fois tendu la main aux opposants et il leur a demandé de retrouver le gouvernement pour qu'ensemble nous puissions travailler, fédérer les énergies autour de la mère patrie qu'est la Côte d'Ivoire. Kobénan Kouassi Adjumani a pour finir réitéré les bons voeux du parti aux Ivoiriens. Les Abidjanais, dans leur grande majorité, ont passé de belles fêtes de fin d'année. Au plan sécuritaire, c'est pari gagné. Le dispositif de sécurité mis en place a véritablement bien fonctionné. Les forces de défense et de sécurité ont déployé les grands moyens pour offrir aux Ivoiriens des fêtes paisibles et sécurisées. Le point avec Abou Sanogo. En vue d'offrir aux Ivoiriens des fêtes de fin d'année agréables, paisibles et sécurisées, 7000 hommes de tous les corps des forces de défense et de sécurité ont été déployés dans le district d'Abidjan. Pour ces fêtes, les forces de l'ordre ont fermé les principales voies d'accès du plateau aux véhicules. Une barrière métallique de protection était dressée devant le stade Félix ou Fouadboigny. Des postes avancés de secours pour s'occuper des éventuels blessés ont été également déployés. Gendarmes, policiers, forces publicaines de côté d'Ivoire et centres de commandement des décisions opérationnelles ont cadré la ville d'Abidjan. En patrouille ou stationnés dans les endroits stratégiques, les soldats étaient présents. Les policiers chargés de la régulation de la circulation au Grand Carrefour ont accompli leur mission. Tard dans la nuit, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en vue de se rendre compte du suivi des instructions sécuritaires données, s'est d'abord rendu à la préfecture de police, notamment au poste de commandement radio, pour lancer un message d'encouragement à ces hommes et leur présenter les voeux du Nouvel An comme l'exige la tradition. Ahmed Bakayoko s'est ensuite rendu à la préfecture d'Abidjan où est installé le poste de commandement opérationnel des secours. Cette visite de supervision s'est achevée au centre de commandement des décisions opérationnelles CEDEU, où Ahmed Bakayoko a apprécié par lui-même les mouvements de foule à travers les caméras stratégiquement installées dans la ville. Le dispositif sécuritaire a bien fonctionné et aucun incident majeur n'a été signalé au cours de cette nuit de la Sainte-Sylvestre. Une incursion maintenant dans le monde rural pour nous intéresser à la culture du gombo, qui est une activité développée par la coopérative des femmes d'Ando-Krekrenou dans le département de Béoumi. L'union coopérative Miegu produit plus de 190 tonnes de gombo par an et ravitaille plusieurs villes du pays. Cette activité est une véritable source de revenus pour ces femmes de Béoumi et un puissant moyen de lutte contre l'exode rural. Reportage sur Ocorona, Kouadjukwame. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage est mis à profit par Dame Pouodja Claudine et les membres de l'union coopérative Miegu. Les adhérentes à cette union des déplacés-retournés volontaires ont choisi le retour à la terre pour leur réinsertion économique et sociale. Chaque fois, on allait recevoir des sacs bleus de riz et on s'est dit mais ce n'est pas quelques sachets de riz là qui vont nous suffire. Alors nous nous sommes retrouvés. On a vu que l'agriculture nourrit son nom. J'ai même dit chaque fois que je regrette d'avoir perdu le temps parce qu'on serait déjà en avance. Depuis avril 2013, cette coopérative a donc décidé de s'investir dans la culture du gombo. Le chat a une superficie de 12 hectares, un hectare produisant 8 tonnes de gombo chaque 3 mois. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Ce projet de culture de gombo a permis d'éviter l'exode rural à Andoké Crédou. J'ai dit aux autorités de nous appuyer pour que cette coopérative puisse aller de l'avance parce que ça a permis de cadrer certains jeunes au niveau du village. Ça a permis de maintenir des jeunes filles au niveau du village. Aujourd'hui, ils s'en sortent. La production de cette union est vendue à Bouaké, à Béoumi et principalement à Bidjom. Cette initiative est soutenue par le sous-préfet de la localité. Cette plantation de 12 hectares de gombo est la plus grande plantation du département de Béoumi. J'ai bien voulu encourager toutes les coopératives qui souhaiteraient investir dans la production des cultures vivrières. Pour l'année 2014, l'union coopérative MIEWU entend étendre ses superficies et élargir ses activités à la production du piment. Le gombo sur toutes ses formes est commercialisé. Cette union souhaite avoir le soutien technique et financier de l'État pour résorber la question du chômage d'un jeune et lutter efficacement contre la pauvreté en milieu paysan. Un exemple à suivre, donc, réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour les ressortissants de la CDAO ? C'est le thème de la cérémonie de réconciliation organisée dans la commune de Trècheville par l'Union des ressortissants des États membres de la CDAO. Une cérémonie dont le but était de promouvoir l'intégration africaine et de contribuer au processus de réconciliation nationale. Le compte-rendu est signé à Boussanogo. Promouvoir l'intégration africaine. Tel est le but de cette rencontre de l'Union des ressortissants des États membres de la CDAO, UREM-CDAO. Cette union entend contribuer au processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et pour cette cérémonie, les ressortissants des communautés des 15 États membres de la CDAO se sont mobilisés, comme ils l'ont fait en novembre 2013 dans la région de Gbeke, lors de la visite du président de la République à la Sanwatara. Ils l'ont signifié à la place Inch'Allah de Koumasi, à l'occasion de leur première activité de l'an 2014. L'URM-CDAO se veut une institution sous-régionale de soutien à la CDAO. Tous les États ont pris conscience de ce que doit être réellement la CDAO, qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est le plus important. Selon son président, cette union a pour mission de rassembler et de soutenir les communautés ouest-africaines à l'instar des consulats. Ce ne sont pas les Ivoiriens seulement qui doivent faire le pas. Les Ivoiriens, entre eux, doivent déjà taire certaines choses. Les communautés, entre elles également. Ensuite, entre les Ivoiriens et les communautés, nous souhaiterions que vraiment l'amour règne. Initiative à saluer par les députés de Koumasi. Il était vraiment important que nous serions là pour créer la cohésion entre ces communautés, afin que l'intégration régionale soit une réalité. Réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire, qu'est la stratégie pour l'URM CDAO ? Thème de cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs consuls et têtes couronnées. Des caravans de sensibilisation à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et à la paix, et l'implantation de sous-sections sur l'ensemble du territoire font partie des actions amenées par l'URM CDAO pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la recherche d'une paix durable. La ministre de la Solidarité de la Famille de la Famille de l'Enfant est allée rendre visite aux Ivoiriens rapatriés de Centrafrique. Ces réfugiés se trouvent sur des sites d'accueil à Ndottré et à Zaguet. La ministre Anne-Désirée Oloto a pu se rendre compte des conditions de vie de ces rapatriés et recenser leurs préoccupations. Mais Sako. Arrivé en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, 250 Ivoiriens venus de la Centrafrique ont été répartis entre le centre d'accueil et de transit l'Oasis de l'Éternel à Ndottré et l'Institut des nouvelles techniques agricoles situé à 5 km d'Azaguet. Un hébergement rendu possible par les efforts de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. De Ndottré à Azaguet, ces réfugiés aspirent tous à une bonne insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Monsieur le Président, mes affaires marchaient bien. Il m'avait la situation là. Les balles perdues, vraiment, c'était chaud. Ça n'allait même pas. Mais on remercie le Président. On remercie le Président, s'il peut faire quelque chose pour nous, on a tout perdu. On a fait les universités. Beaucoup d'enfants sont restés seulement comme ça. C'est ça que nous voulons que... Et les gouvernements ivoiriens nous aident à nous faire attraper tous ces temps qu'on a perdus. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, dit avoir pris en compte les préoccupations des Ivoiriens rapatriés. Mais avant toute action du gouvernement, chacun de ces réfugiés devra trouver un point de chute. Cela appartiendra au gouvernement se pencher sur les différentes préoccupations que nous avons pu recueillir ça et là de ces populations qui, dans une bonne majorité, n'ont pas vraiment de traces précises de leurs familles respectives. Je crois qu'il sera facile de retrouver ces familles-là. Le plus important, c'est de faire en sorte que les sites soient libérés rapidement. Ce sont des sites de transit et ces Ivoiriens doivent vivre dans leurs familles respectives. Une fois que les réfugiés auront regagné leur famille, le ministère de la Solidarité s'attèlera à faire des propositions au prochain conseil de gouvernement et de ministre en vue de l'adoption d'une démarche à suivre pour l'insertion de ces rapatriés. Plusieurs pays africains ont rapatrié le ressortissant. Après la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, c'est au tour du Mali de procéder à l'évacuation de ces ressortissants. Sur place, la situation humanitaire est préoccupante. Près d'un million de personnes ont fui leur foyer. Et depuis le coup d'état de la Séléka, fin mars 2013, et les récents affrontements religieux, et près de la moitié des habitants de Bangui se trouvent parmi les déplacés, selon l'ONU. Les centres africains sur les routes. Selon l'ONU, ils seraient près d'un million. La moitié des habitants de Bangui a quitté la capitale. Des déplacements de population liés au coup d'état de la Séléka en mars et aux récents affrontements interreligieux. La situation humanitaire est désastreuse. Les pays africains ont de leur côté commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Près de 400 Nigériens ont quitté Bangui vendredi. 500 Maliens doivent rentrer chez eux dimanche. L'actualité africaine en bref et en image va nous emmener au Mali où des volontaires se sont enrôlés dans l'armée et puis en Afrique du Sud où le festival de Cape Town s'est déroulé dans la joie et en mémoire à Nelson Mandela. On commence avec le Mali. Au Mali, l'armée présente son premier contingent d'engagés volontaires. Un millier de jeunes qui ont choisi de devenir soldats après l'occupation du nord de leur pays par les islamistes. La cérémonie de présentation a eu lieu dans le centre d'instruction de Koutalia. L'Union Européenne a participé à la formation de ces recrues qui sont 2000 au total. 10 heures de parade dans les rues de Cape Town. Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi pour le carnaval annuel de leur cité. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle et à l'esclavage. Les Noirs n'avaient alors pas droit au jour de l'an mais ils se voyaient accorder le 2 janvier surnommé depuis le second nouvel an. Cette année, le carnaval a été déplacé au samedi 4 janvier pour permettre à 60 000 personnes de participer à la fête. Une fête qui célébrait également la mémoire de Nelson Mandela. Direction Addis Abeba en Éthiopie où les présidents soudanais Omar El-Bechir et Sud-Soudanais Salvakir étaient ce week-end pour tenter de relancer les négociations au point mort. Regardez. Ils sont là, dans la même pièce. D'un côté, les représentants du président Sud-Soudanais Salvakir et de l'autre, le camp de Rik Machar, son ex-vice-président. Samedi, après plusieurs heures d'incertitude, ils se sont finalement rencontrés dans cet hôtel d'Adis Abeba. Nous envisageons un accord rapide sur l'arrêt des hostilités et un cessez-le-feu afin de créer une atmosphère propice pour aborder les questions politiques en suspens. En principe, les négociations devaient rentrer dans le vif du sujet ce dimanche. Mais sur le terrain, la situation est plus tendue que jamais. El-Igad, l'instance régionale qui pilote les pourparlers, devra peser de tout son poids pour imposer la paix aux frères ennemis après trois semaines de combat. Vous ne devez pas permettre à cette guerre insensée de continuer. Vous devez l'arrêter, vous devez le faire aujourd'hui. La paix est pourtant loin d'être gagnée. Ce dimanche, deux violents combats se poursuivaient dans différentes régions du Soudan du Sud. Voilà, sur place au Soudan du Sud, le camp de l'ONU à Malakal voit affluer les réfugiés qui fuient les combats entre l'armée régulière et les insurgés fidèles à l'ancien vice-président Rick Marcha. Parmi ces déplacés, de nombreux orphelins. Dans ce camp de fortune de Malakal, aménagé par l'ONU au Soudan du Sud, des réfugiés qui ont fui la guerre civile, mais aussi une famille de missionnaires américains venus mettre en sécurité les dix orphelins dont ils s'occupent, déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Nous avons essayé de quitter notre centre une première fois. Ils tiraient pour nous faire peur. Ils tiraient sur nous et aussi sur d'autres soldats. Il y avait des tirs partout où nous allions. Des missiles ont survolé nos têtes. On a couru pour revenir au centre. Il a fallu deux tentatives pour rejoindre le camp de l'ONU. Pour la famille Campbell, pas question d'abandonner les enfants. Kim a fait les démarches pour une évacuation au sud, vers Juba. Mais les enfants n'ont pas de papier. Ils pourraient ne pas être autorisés à partir. Une décision que ne comprend pas Kim Campbell, très émue à l'idée de laisser les enfants. Ils font ce qu'ils doivent faire. Je comprends qu'ils doivent respecter des procédures, mais je pense qu'en temps de guerre, on pourrait faire quelque chose. Si je voulais protéger les enfants, c'est ici qu'il faut le faire. Chaque jour, les évacuations se poursuivent vers Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ce sont plus de 10 000 Sud-Soudanais qui ont fui les violences interethniques pour venir se réfugier dans les camps de l'ONU. En Irak, ce n'est guère mieux. Les combattants d'Al-Qaïda occupent deux villes, Ramadi et Fallouja. Des combats les opposent aux forces gouvernementales. Le gouvernement annonce une riposte d'envergure pour chasser ces islamistes demain lundi. Démonstration de force de l'armée irakienne à Ramadi après une semaine de violence dans la province d'Ambar, à l'ouest de Bagdad. L'armée patrouillait samedi dans la ville qui reste malgré tout en partie contrôlée par les insurgés sunnites. Nous sommes maintenant dans le quartier de Ta'ash et nous nous battons contre les membres d'Al-Qaïda. On trouve en effet parmi les rebelles des forces tribales anti-gouvernementales et des membres de l'Etat islamique en Irak et au Levant un groupe affilié à Al-Qaïda et qui contrôle désormais plusieurs villes de la province, dont Fallouja. Un jeu de billard à trois bandes puisque face aux insurgés, les forces armées irakiennes cherchent elles aussi le soutien des tribus. L'armée fournit aux tribus des armes et tout ce dont elles ont besoin pour se battre contre les terroristes. Je pense que ce problème sera réglé quand nous aurons expulsé les groupes armés d'ici un à deux jours. Ce dimanche, selon les responsables irakiens, l'armée prépare une attaque majeure sur la ville de Fallouja après avoir laissé aux civils le temps de quitter la ville. La veille, le premier ministre chiite Nouri al-Maliki s'adressait aux sunnites qui, sans se réclamer d'Al-Qaïda, s'opposent au gouvernement. Sans le savoir, ils soutiennent les projets d'Al-Qaïda et ceux de plusieurs manières. Notamment en leur offrant un soutien médiatique et politique. ils sont désormais responsables de ce qui arrive à nos troupes. Dans les bastions sunnites de Fallouja et Ramadi, le mécontentement de la population face au gouvernement en majorité chiite ne fait que grandir. Les combats ont fait plus de 160 morts ces deux derniers jours. Direction le Japon et ce mot d'ordre, sans décontamination, pas de reconstruction. Le gouvernement japonais qui veut reconquérir le plus rapidement possible la plus grande partie des territoires contaminés. La nuit est froide à Sandai. Le thermomètre est descendu sous zéro degré. Pour les sans-abri, la gare de Sandai est le seul endroit chauffé où ils peuvent dormir sur un matelas de carton. Un endroit pour dormir mais aussi un lieu de recrutement pour des employeurs peu scrupuleux à la recherche de volontaires pour travailler sur les sites dévastés par le tsunami il y a trois ans. Moi, je ne me pose pas ces questions. Ce n'est pas de mon ressort. Je trouve des gens pour les faire travailler. Grâce à moi, ils obtiennent de l'argent en échange, c'est tout. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe après. Âgé de 57 ans, Shizuya Nishiyama a été engagé par deux fois pour déblayer les débris du tsunami. Nous sommes des cibles faciles pour les recruteurs. Nous passons ici avec nos sacs et nos cartons. Nous allons et venons dans la gare. Nous sommes faciles à repérer et ils savent que nous avons faim. Pour ce travail, l'entreprise lui a offert 90 dollars pour la journée sur lesquelles il devait débourser 50 dollars pour sa nourriture et son logement. Les recruteurs proposent des emplois pour des travaux sales et dangereux sans donner des informations sur les dangers potentiels de la radioactivité. Il y a ce problème où des travailleurs ont atteint les limites de radiation et ne sont plus autorisés à travailler. Il y a en fait une pénurie générale de main d'oeuvre pouvant occuper ces emplois dangereux. Le projet de décontamination a pris du retard sur le calendrier par pénurie de travailleurs. Rien d'étonnant face au salaire proposé. Pour Shijouzan, Mishiyama, son principal souci est de conserver son carton pour la prochaine nuit froide qui s'annonce à Shandai. L'actualité dans le monde est également dominée en Thaïlande par des manifestations de l'opposition qui réclament le départ du Premier ministre. Nous irons ensuite au Liban, ce pays qui lutte contre Al-Qaïda. En Antarctique, ce sont des bateaux qui se retrouvent pris dans les glaces. Je vous propose pour commencer de mettre le cap sur l'Inde où un immeuble en construction s'est effondré causant la mort de 15 ouvriers. Un immeuble en construction s'est effondré comme à Château de Carte samedi en Inde. Au moins 15 ouvriers sont morts. Une quarantaine travaillait sur le site au moment où le bâtiment s'est écroulé. Les recherches se poursuivent dimanche mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Au Liban, Majed Al-Majed emporte ses secrets dans la tombe. Le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda est mort en prison samedi. L'armée libanaise a arrêté ce saoudien fin décembre à Beyrouth. C'est son groupe qui avait revendiqué l'attentat visant l'ambassade iranienne au Liban le 25 novembre. Officiellement, le terroriste est décédé des suites d'une insuffisance rénale. Reprise des manifestations en Thaïlande. Dimanche, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangkok. L'opposition relance la mobilisation contre le gouvernement. Elle devrait culminer le 13 janvier avec un appel à la grève générale. Depuis des semaines, l'élite et une partie des classes moyennes réclament la démission du Premier ministre. Ils veulent empêcher la tenue des élections prévues le 2 février. En Antarctique, le feuilleton continue. Un bateau américain fait route vers le continent Blanc. Objectif, aider le dragon des neiges, le bateau chinois prisonnier des glaces. Ce navire était lui-même venu porter secours au bateau russe qui est resté bloqué neuf jours avec une cinquantaine de scientifiques et de touristes à bord. Le navire américain devrait arriver sur place dimanche prochain. Une page consacrée à la religion. Pour terminer, le village de Néguissaf dans la région de Dabou était en fête. Il célébrait l'un de ses fils élevé au rang de messager du prophète Papa Nouveau. Le président du conseil régional de l'Odibois a assisté à la cérémonie. Témoignage, Thérèse Duboué. Papa Nouveau, Papa Nouveau, Papa Nouveau, Papa Nouveau, Mboua Lécré-Djotéodore est le messager du prophète Papa Nouveau. Il a été élevé au rang de messager de Papa Nouveau depuis trois ans. L'événement vient d'être célébré à Néguissaf, village dans la région de Dabou au cours d'une messe. Le président du conseil régional du l'Odibois, Zakwa Komenan, a assisté à cette célébration ainsi que de milliers de fidèles de l'église Papa Nouveau venus de Tukouzou aux Alèmes, d'Yateke, de Dabou, d'Abidjan. Au cours de la messe qu'il a célébrée, le messager de Papa Nouveau a remercié le Seigneur pour l'avoir choisi. Il a invité le peuple de Dieu à garder la substance de la foi aux enseignements reçus du prophète Papa Nouveau. Paix, prière, travail. La cérémonie s'est déroulée en présence du docteur Albert Pité, fils du village et de plusieurs hauts cadres de la religion Papa Nouveau. Le président du conseil régional Dulo Djibois a salué la grandeur et l'importance de l'oeuvre du prophète Papa Nouveau dans le développement économique, social et spirituel de la Côte d'Ivoire. Il a invité les fidèles à protéger et pérenniser cette oeuvre. Cette fête a pris fin à la place des arts du village avec la prestation des groupes Negisaf Cadence et de Tchotnam de Tukuzou aux Alènes. Les fidèles de l'église évangélique Patmos ont compte à eux inauguré leur siège mondial. C'était le week-end dernier en présence du préfet de région et du président du conseil régional de Buekle. Une oeuvre architecturale en pleine forêt dans la sous-préfecture de Dapadou. Mamadou Kouassi pour les détails. Godekro, un campement baoulé de la sous-préfecture de Dapadou dans le département de Sassandra est devenu célèbre dans la région pour être le siège mondial de l'église évangélique Patmos. Ce siège est un joyeux architectural qui contraste avec l'environnement dans lequel il est construit. Cette bâtisse a une capacité d'accueil de 2500 places et une résidence de la prophétesse. Plus de 5000 fidèles venus des paroches de Sassandra, Soubré, Yamsoukho, Abidjan ainsi que d'Europe sont mobilisés pour célébrer l'œuvre glorieuse de Dieu. Le préfet de la région de Gouaclet, Pony Kofi Ernest ainsi que Philippe Légret, président du conseil régional, se disent fiers et honorés de voir leur région à appriter un tel chef d'œuvre architectural. Dieu a fait son œuvre. Dieu est dans sa toute puissance et bien a choisi la région de Gouaclet et a choisi le village de Godekro. Je dis merci à Dieu pour sa présence permanente dans notre région. A la tête de l'église mondiale Patmos, une dame, Yahou Aya Naomi, plus connue sous le nom de prophétesse Naomi. C'est depuis 1916 qu'elle et son époux venus cultiver le cacao se sont établies à la liseuse de la forêt classée de Niégrée, non loin du village de Niapidou. Les prières de délifrance et les miracles accomplis par elle la rend célèbre depuis le début de son œuvre évangélique en 1916. Des personnalités de tous les domaines de la vie vont régulièrement recevoir des bénédictions de la prophétesse Naomi à Godekro. L'ancienne gloire du football portugais Ezebio da Silva est mort à l'âge de 71 ans. Meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1966, Ezebio avait également été élu ballon d'or en 1965. La panthère noire a cessé sa course dans la nuit de samedi à dimanche. Celui que l'on surnommait ainsi n'est autre que le meilleur footballeur de l'histoire du Portugal. Ezebio da Silva Ferreira est mort à 71 ans à Lisbonne d'un arrêt cardiaque. L'ancienne internationale originaire du Mozambique s'était illustrée sous les couleurs du Benfica Lisbonne. Élu ballon d'or en 1965, Ezebio avait également été désigné deux fois meilleur buteur européen. Se rappelle maintenant le président Alassane Ouattara a présenté ses voeux à la nation le 31 décembre dernier avec d'excellentes nouvelles, notamment le déblocage et l'augmentation des salaires des fonctionnaires. De même que de bonnes perspectives pour notre économie, demain c'est au tour des présidents d'institutions et des corps constitués d'adresser leurs bons voeux aux chefs de l'État et cette cérémonie qui va se dérouler à la salle des pas perdus du palais présidentiel au plateau sera retransmise en direct sur les antennes de RTI 1 à partir de 8h45. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à demain 8h45. Sous-titrage Société Radio-Canada